Bonjour, bienvenue dans cette leçon de tarologie. J'espère que vous allez bien, mes petits tarologues en herbe. Là déjà, vous commencez à avancer, avancer, puisqu'aujourd'hui, on attaque la 17e carte qui est l'étoile et on va voir la 18e qui est la lune. Alors, l'étoile, c'est une très jolie carte. Comme vous pouvez le voir, moi, c'est aussi une de mes préférées. J'en ai comme ça quelques-unes que j'aime beaucoup. L'étoile, comme vous pouvez le voir, il y a plein d'étoiles dans le ciel. C'est une femme nue qui déverse de l'eau dans une rivière. Il y a vraiment quelque chose de très doux dans cette image qui se dégage. Et cette carte, moi, je l'aime beaucoup parce que, pour moi, elle parle de bénédiction, elle parle du don, elle parle d'amour, elle parle d'art, de poésie, de bien-être, d'intuition. De douceur, d'ouverture spirituelle. Donc, c'est vraiment une carte très dans l'air du verso, on va dire. D'ailleurs, elle correspond un peu au signe du verso. C'est vraiment la paix, la douceur, la tranquillité, la joie de vivre, la santé. On est cool, on est zen avec cette carte. Donc, quand elle sort dans un jeu, elle protège le jeu, d'accord ? S'il y a, par exemple, une carte comme l'arcane 13, le pendu, vous voyez, ces cartes un petit peu difficiles, vous mettez une petite étoile à côté et les choses s'arrangent. Donc, c'est une carte qui est très douce, très agréable, qui est vraiment dans la douceur de vivre. Et c'est une carte qui parle des artistes, des guérisseurs, des gens qui sont comme ça, très ouverts sur le don qu'on reçoit, donc un don artistique ou un don pour soigner, etc. Ça ne veut pas dire que si vous sortez cette carte, que vous avez ce don-là, il faut relativiser. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une protection spirituelle qui est sur vous, ok ? Alors, en négatif, mais c'est très rare, mais si elle est vraiment accompagnée de quelques cartes, ça peut donner un petit peu trop de naïveté, trop de gentillesse, de vulnérabilité, de laxisme, cool, tout va bien, d'accord ? Un peu de fragilité, comme je l'ai dit, mais c'est vraiment si elle est très très mal entourée, d'accord ? Donc, les mots-clés qu'on a sur cette carte, c'est les dons, c'est l'art, c'est la spiritualité, c'est la douceur, c'est la protection, c'est la bonne étoile. Donc, c'est une carte qui est très douce, très agréable. Il y a une belle connexion. Moi, je vous dis, j'adore cette carte, c'est une de mes préférées, parce qu'elle amène cet état de lâcher prise, de sérénité, de bien-être, ok ? Allez, on passe à la deuxième. On va rester encore dans cette féminité, dans cette douceur, mais avec d'autres connotations. Donc, la lune, la 18e carte qui est là. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a deux chiens qui sont là. Il y a la lune qui est claire, donc la lumière est un petit peu plus tamisée. Il y a de l'eau avec une écrevisse. Cette carte, elle parle de nos instincts, elle parle des désirs qu'on a au fond de soi, elle parle de notre inconscient, elle parle de féminité, de sexualité également. Elle parle aussi de la famille, elle représente souvent la mère, la mère M-E-R-E, pas la mère l'eau, quoi. Elle représente également tout ce qui est en connotation avec la douceur, la sensibilité, le côté maternant d'une personne. C'est pour ça qu'on parle de la mère, elle symbolise une maman. Elle représente la créativité aussi, qui est une créativité qui est non pas inspirée au niveau spirituel, comme on a vu avec l'étoile, mais plus au niveau de notre inconscient, des choses qu'on capte au plus profond de nous-mêmes. Et évidemment, c'est la carte de la fécondité. Si une femme veut un bébé qui a cette carte, plus de trois autres dont je vous parlerai, il y a de fortes chances qu'elle tombe enceinte, d'accord ? Ça peut être aussi la fécondité sur un projet professionnel, d'accord ? S'il y a quelqu'un qui sort cette carte-là par rapport à un projet, je dis, pour l'instant, c'est en gestation. C'est encore... C'est pas clair, c'est pas encore à la conscience, mais par contre, ça travaille à l'intérieur de vous. Donc, c'est une carte qui a un côté très positif. Le petit défaut de cette carte, c'est qu'elle est un peu dans le passé. Elle est un peu liée à la nostalgie. Et on peut retrouver dans le côté un peu négatif, un peu trop d'anxiété, de soucis, d'être trop attaché à son passé, de ne pas lâcher prise, d'accord ? On peut voir aussi un côté déprimé. Il peut y avoir en fonction, si vous avez par exemple le pendu à côté. Vous voyez, je commence à vous donner déjà un peu des combinaisons. Le pendu qui est bloqué, vous vous rappelez, on a vu cette carte, et qui est à côté de la lune, ça mène... Je me fais des films dans ma tête, je m'angoisse tout seul, je peux rentrer en dépression. Donc, vous voyez, si elle est avec l'étoile, non, c'est que je suis en gestation et je vais être dans la créativité. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Je commence déjà à vous donner un peu des petites idées déjà de combinaisons. Ça, on reviendra dessus, vous inquiétez pas sur les combinaisons. Mais voilà, donc c'est une carte qui indique aussi un peu trop de dépenses financières. Il faut faire attention, un peu de souffrance. Donc, elle a ce côté positif de créativité, d'élan intérieur et de fécondité intérieure. Mais si elle n'est pas très bien accompagnée, elle peut vite virer vers de la déprime, de l'anxiété, etc., d'un mal-être carrément. OK ? Donc, voilà, c'est fini pour ces deux cartes. J'espère que vous commencez un petit peu à avancer, parce qu'il ne nous en reste plus beaucoup. On va commencer à attaquer l'interprétation. Il nous reste le soleil et le jugement. Après, il nous reste deux leçons, en fait. Il nous reste deux leçons pour apprendre à décortiquer les cartes. Et après, on va attaquer les interprétations. Je réfléchis déjà comment faire synthétique et en même temps efficace. C'est un petit peu mon objectif. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages et pour les abonnements. Je vous fais un petit bisou. Puis, à la semaine prochaine. Ciao !